c'est reparti pour un tour bonjour à tous et donc la vidéo pour voir comment créer maquette 3d avec QGIS donc cette vidéo fait référence à trois vidéos que j'avais fait il y a des années sur la 3d QGIS je vais vous dire ça tout de suite donc des vidéos que j'ai fait il y a 7 ans qui remontent je vais copier les liens je vous les mets là et donc là on va s'étendre donc c'était des vidéos qui étaient à l'époque non commentées puisque à l'époque je ne commentais pas une vidéo il y a 7 ans et donc là aujourd'hui on va faire une vidéo sur on va faire une vidéo actualisé comment créer une maquette 3d avec QGIS comment la texture et et comment l'utiliser derrière donc dans cette vidéo je sais pas si je vais laisser gratuite ou pas mon point on la commence on est bien et après on verra donc pour créer un modèle 3d avec QGIS gratuitement il faut avant tout avoir un modèle numérique de terrain ou quelque chose qui permet une donnée qui permet d'avoir les éléments de l'attitude moi j'ai sous le coude donc j'ai ajouté une petite couche raster un modèle numérique de terrain qui est ici dans download bam modèle numérique vous en trouvez pas mal en ligne je vais pas vous dire où mais il y en a beaucoup je loue ça à la ski grid de la métropole miss code d'azur voilà donc j'ai ajouté en train de charger voilà il charge donc un modèle numérique salut joseph c'est un modèle numérique de terrain classique j'ai envie de dire avec les informations d'altitude de 10 à moins 10 à 3000 m quand je prends un point et que je clique dessus bah voilà j'ai quoi j'ai l'attitude on va mettre un petit fond pour être tranquille et bien voilà où est ce standard je ferme ça et voilà et donc là normalement il ya sous chargé sinon voilà et là je suis sur le mnt et attention problème de projection il me semble avec projection très bien ok ok et voilà et là je zoome et voilà modèle numérique de terrain avec un fond osm monde j'ai vous faut absolument un modèle numérique de terrain sinon ça marchera pas donc je donne un modèle donc 3d voilà et on est bon donc modèle numérique de terrain primordial sinon et c'est tombé donc c'est en raster évidemment ensuite pour faire ce modèle numérique de terrain vous faire cette maquette 3d il vous faut un plugin qui s'appelle je suis js tac 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 je vais le trouver tranquillement moi on va faire 3d et que j'ai ce sujet est ce qui est là absolument est ce qui doit être mis à jour on va voir doit être égale apparemment il est à jour et c'est très bien comme ça donc il vous faut absolument ce plugin qui est dans web on verra pourquoi dans quelques secondes donc j'ai mon modèle numérique de terrain et j'ai le plugin qgs exporter donc il me demande quel est mon modèle numérique de terrain là vous avez les couches on n'a pas de point ligne polygone on a juste des petites couches donc voilà là je vais prendre lui en des mêmes en déliminer le terrain c'est à dire mon modèle motel fat plane c'est un fond lisse à fond plat donc là il charge il le construit ça prend du temps ensuite vous avez ça c'est les fichiers donc voilà exporte web donc on peut faire des exports en images et surtout on peut faire des exports en mode web maquette 3d web c'est pour la publier sur le web donc on peut ajouter des nuages de points vous avez des paramètres de scène vous avez des paramètres de caméra vous avez des petits widgets voilà alors voilà là c'est notre modèle numérique de terrain qui est chargé donc qui est assez imposant mais on va voir alors pourquoi parce que vous dire j'ai exagéré certains éléments donc scènes setting donc belle donc ça c'est le la base tac 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 donc ça si on veut faire des effets background sky ou haute couleur et donc les l'affichage des coordonnées on peut décider aussi la unité ça on laisse vue caméra perspective ou orthographie orthophotographie va comme si on la façon dont on va arriver tac et widget navigation jet north euro on peut mettre la flèche ok voilà ça c'est bien j'aime bien moi voir la flèche interactive tac 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 alors on voit notre modèle numérique de terrain qui est assez exacerbé la s'effectif durant les propriétés on peut avoir les propriétés tac 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 cdi une bouteille slide donc en a cis m'agent là on peut ressembler une nouvelle tu ocas de menée depuis là non tac 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 alors ce que ça donne à la fin Donc là, vous voyez, ah oui d'accord, ça c'est le clip, je pense. Fou patis, tac, 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 donc là, il recharge. Donc là, il y a le petit fonds OSM par dessous, mais on peut le plaquer par dessus si on souhaite. Pour l'instant, on va faire ça normalement. Si vous avez des vecteurs, vous pouvez les plaquer sur le modèle numérique de terrain, c'est au choix. Donc là, vous pouvez même mettre un texte. Ma première maquette 3D. Voilà, hop, un petit titre, un petit footer. Ah, ça, ça paraît comme ça, mais ça, c'est pour faire pour être le niveau de l'eau, il me semble. Et une fois qu'on a fini, on fait export to web, ce serait une maquette web qu'on va décrire. Tac, template 3D mobile, 3D with panel, tac. On va la sauvegarder ici. On va créer un autre, un, deux aussi, qu'on va appeler maquette 3D. Ok, et on va le sauvegarder là et en export. On va se prendre un peu de temps, on va voir ce que ça donne. Et donc, ça permet de voir un peu comment créer une maquette 3D sur QGIS. C'est très puissant, c'est vraiment qu'il y a des maquettes pour être d'assez bonne qualité quand même. Rapidement, et pour que vous ayez les données, là, ça vous permet de vraiment développer des petits maquettes 3D, les mettre sur votre site web ou autre si vous souhaitez, pour que vous ayez les données. Alors, on peut mettre du vecteur, on peut mettre des bâtis, etc., etc. Là, on va juste voir déjà comment faire la maquette 3D, le socle, on va dire, 3D. Donc là, il génère le modèle, si je vais dans le dossier, voilà. Voilà, si je fais maquette 3D, voilà, il est ingénie, il est là. Je pense que c'est fini, oui, c'est fini, parfait. Et donc là, si je vais dans mon dossier, j'ai un dossier affiché HTML, je quitte, je quitte dessus. Et en théorie, moi, j'ai pas de couche, là, on voit que local file a... D'accord, donc là, évidemment, il y a un problème, parce que le browser qui utilise pas... Donc c'est pour ça que ça affiche pas parce que mon navigateur les blocs... Ça, c'est un peu embêtant. Oh là là, use and up the viewer, turn on the hookah, option is a new one. Oh là là, ça, ça va un peu énerver, ça, ça, c'est... Ça, c'est un peu relou. On peut se dire, il y en a un local, donc, d'où le navigateur, il bloque... Ça, ça, c'est relou, ça. Oh là là, via Ajax, comment il fait ça, use ? Là, faites voir, faites voir, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que... Si on clique là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là... Donc voilà, alors, le problème. D'accord, exporte webjlog, donc on retourne en QGIS. Tac, si on fait file, login setting. C'est pas là. File. Voilà, donc là, c'est exporté, et là, regardez bien, j'actualise, et vous allez voir. Et voilà, ta-da, notre première market web 3D, donc là, c'est juste l'élévation. Donc, évidemment, c'est à l'échelle d'une intercode, donc c'est très large. Mais nous avons notre modèle 3D web, avec notre modèle numérique latin. Évidemment, si je change les couleurs de GMT, ça va les changer dans le modèle in fine. Tac, on va aller là, on va aller, ok, là, 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 regardez, on va changer les couleurs. On va mettre une nouvelle symbologie. Tac, comme ultimonde. Tac, là, on va faire appliquer, ok. Évidemment, si j'exporte ça. Tac, setting, export. Vous allez voir que notre nouveau modèle 3D aura ces couleurs-là. Salut. Ouais, il est vraiment pas mal, ce plugin est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, je me souviens, je me souviens. Qu'en vas-tu, ça t'a aidé, finalement, ou pas, Florian ? Alors, la formation. T'as réussi à t'en servir, Dolizmap, à le vendre ? À le vendre, à le, voilà, à être bien utilisé. Est-ce que ça t'avait servi ? Est-ce que Valismap, tu l'utilises ou pas ? Bon, Valismap, j'aime bien. Là, il y a beaucoup de... J'ai pas envie de faire des formations en ligne, parce que c'est tellement le bon outil et tout, et qu'il y a les gars de 3 listes qui l'utilisent, donc j'en veux dire, aller les voir peu. Merci pour la souscription, en tout cas Florian, j'ai à 10. Et donc là, on exporte un nouveau modèle, c'est un peu long, mais ça va marcher. Et on va voir que notre nouveau modèle 3D aura assez de nouvelles couleurs. Aujourd'hui, il y a eu deux vidéos, Saga 6 et Q6, mais il faudra qu'à la fin, celle-ci, à la fin de la vidéo, je la remontrer. Je la couperai, remontrer pour enlever les passages ou quitter pas famille. Tu en aurais une vidéo propre, une finie. Super, bravo, bravo Florian. Et ben voilà. Donc là, il exporte le modèle 3D. Je crois qu'il y a... J'ai vu des présentations de Lismap dans lesquelles j'utilisais TwiJS en même temps. Et du coup, je pouvais mettre des cartes TwiJS dans Lismap. Et là, j'actualise. Et voilà, vous voyez notre nouveau modèle 3D. Cette fois-ci, il a les couleurs que je lui ai attribuées. Elle vint de rien, elle vint de rien. Et donc voilà notre nouveau modèle 3D avec les couleurs. Alors, on peut continuer à bidouiller un peu. On retourne, tac, web, plus juste TwiJS. Et là, on va faire un autre truc. Alors, je crois que c'est... Sur lui, Properties. Et là, au lieu, Display, Layer Image. Et là, on va mettre OSM. Et vous allez voir, on fait OK, OK. Vous allez voir ce que ça fait. On va créer du coup... Le modèle EMT va passer sous OSM. Mais néanmoins, on va lui appliquer les effets de l'altimétrie. Et du coup, on va avoir un OSM 3D. Au début, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur comment trouver du travail dans la géomatique en France. Puis finalement, je me suis fait un peu de technique et je ferai une vidéo plus tard sur ça. Et voilà. Et là, regardez bien. On a un... Sur la maquette numérique pour avoir une maquette numérique complète. Une maquette numérique 3D complète. Il y a les effets d'ombrage. Bon, c'est... On aime ou on n'aime pas. Mais voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on aura fait le tour de la vidéo des premières fonctionnalités de QGIS en 3D. Je vous ferai une autre vidéo sur comment rajouter les bâtiments, etc. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est assurant qu'il faut que je la coupe et que je la remonte, la vidéo, parce qu'elle n'est pas fameuse. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Bye bye.